Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer des images avec de l'intelligence artificielle et surtout comment créer de belles images et qui correspondent à vos besoins. Donc ici on est sur Canva et je vous conseille d'utiliser cet outil. Et lorsque vous êtes sur Canva, vous pouvez aller sur Appli et là il y a une application appelée du texte à l'image. Ici, je clique dessus et maintenant vous allez pouvoir créer une image à partir de l'intelligence artificielle. Donc ici je crée une nouvelle page pour vous montrer un peu le rendu et vous allez pouvoir écrire du texte, donc comme par exemple ici un dragon et ensuite choisir un style. Donc par exemple ici je vais choisir style photo et je clique sur créer mon image. Et là l'image est créée et il y a même 4 images, on a le choix, par exemple je pourrais cliquer sur celle-ci. Et là on pourrait dire que c'est vraiment nul, mais en effet c'est vraiment pas terrible. Et donc voilà, ici le but de la vidéo ce n'est pas spécialement de vous montrer comment créer une image avec de l'intelligence artificielle, mais surtout de vous montrer comment créer une belle image et qu'elle soit adaptée à vos besoins. Et donc comment optimiser la description, que l'on peut appeler prompt, pour avoir le meilleur rendu possible et qu'il soit satisfaisant. Comme par exemple ici, cette image-là elle est quand même sympa, mais comment est-ce possible d'arriver à ce genre de résultat ? Ici voilà, moi j'avais créé ceci et comment est-ce possible ? Et maintenant je vais essayer de vous montrer des astuces pour améliorer vos images. Et donc ici, le premier conseil c'est de spécifier, si vous voulez, une photo, une peinture, une image en 3D. Et sur Canva, il y a plein d'autres outils qui permettent de créer des images. Et sur Canva, si je reprends en arrière, il y a la possibilité de choisir si vous voulez une photo ou autre chose. Et donc ça, c'est un point intéressant. Mais sur d'autres outils, c'est important de spécifier, si vous voulez une photo, une image, une peinture, un peu une illustration. Vraiment décrire ce que vous souhaitez, c'est très très important. Une deuxième chose très importante, c'est de bien définir le sujet et de l'indiquer au début. Donc de dire, par exemple, deux personnes âgées ou un couple, vous écrivez. Et vraiment de détailler en commençant par le sujet. Donc cela peut être une peinture, deux, et ensuite vous mettez le sujet. Mais voilà, le sujet doit quand même être au début de la description. Ça, c'est quand même très important. Ensuite, une autre chose importante, c'est de bien définir le contexte. Donc voilà, lorsque vous voulez créer une image, vous avez sûrement une idée du sujet que vous souhaitez. Mais il faut aussi définir le contexte. Et donc par exemple ici, si vous écrivez une baleine ou photo d'une baleine lors d'un coucher de soleil lumière orangée, on obtient un résultat différent. Et c'est quand même très important de définir le point de vue, les couleurs présentes, l'arrière-plan. Et cela pour avoir le meilleur résultat pour vous, ce que vous avez besoin en quelque sorte. Car une chose, c'est améliorer la qualité de l'image. Mais une chose, c'est vraiment avoir ce que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez un point de vue plutôt de face ou de côté, c'est le genre de chose qu'il faut spécifier pour obtenir ce genre de résultat. Une autre astuce, c'est que si vous écrivez la même description, mais en changeant l'ordre des mots, vous pouvez avoir des résultats différents. Et donc parfois, vous pouvez essayer de changer l'emplacement des mots. Et vous avez parfois des résultats qui marchent mieux. Donc voilà aussi à vous d'essayer. Voilà, ça c'est quand même une chose à regarder. Une astuce qui est quand même un peu curieuse et qu'on pourrait ne pas y penser lorsqu'on débute, c'est que si vous écrivez par exemple « photo d'une invasion de fourmis » ou au contraire, vous écrivez « photo d'une invasion de fourmis » « fourmis », « fourmis », « fourmis », « fourmis », vous allez obtenir beaucoup plus de fourmis. Et cela fonctionne aussi, si vous voulez insérer des zombies, vous mettez « zombies », « zombies », « zombies », « zombies », vous allez avoir beaucoup de zombies. Et donc, décrire plusieurs fois le mot sur lequel vous voulez insister vous permet d'obtenir plus d'éléments. L'intelligence artificielle comprend que cet élément, vous voulez vraiment le mettre, voilà, vous voulez le voir partout. Et donc voilà, ça c'est quand même une chose à savoir. Une autre astuce, c'est que si vous écrivez par exemple « photo d'étoile », ben, ça peut être plus pertinent d'écrire par exemple « photo en shot long », « longue exposition d'étoile en extérieur avec un iPhone ». Et donc là, quel est le conseil ? Ben, c'est d'utiliser les termes de la photographie pour obtenir l'image que vous souhaitez. Car, ben, il faut se dire que l'intelligence artificielle, ben, c'est inspiré de, par exemple, de peintres, de photos de personnes. Et lorsque les photos, ben, lorsque le photographe réalise une photo, souvent dans la description, il indique, ben, quels paramètres, ce genre de choses. Et donc, utiliser les termes de la photographie, c'est très important. Et si vous n'en connaissez pas beaucoup, je vous conseille de regarder sur « prompt silo », et donc je vous mets le lien dans la description, où vous pouvez retrouver, si vous allez à droite, vous pouvez, par exemple, dans l'onglet « caméra », vous avez plein de termes adaptés et en lien avec la caméra. Si vous allez, le « caméra angle », vous avez d'autres termes adaptés, « caméra distance ». Et donc, ici, vous pouvez rechercher plein de termes adaptés en lien avec la photographie. Ensuite, si je reviens sur « ici », le conseil suivant, c'est de ne pas hésiter à ajouter le style artistique souhaité. Par exemple, est-ce que vous voulez un tracteur ou un tracteur style cubisme ? Vous rajoutez « peinture », mais cela pouvait être une peinture d'un tracteur avec le style cubisme. Et donc, là, vous allez avoir des résultats très différents. Et ce n'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais voilà, à vous de voir ce que vous souhaitez. Et donc, connaître les styles de peinture et les introduire dans vos consignes, ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, le point suivant, et qui est pour moi des plus grands conseils, c'est que si vous écrivez, par exemple, une peinture d'un avion ou une peinture d'un avion par Van Gogh, vous allez avoir des résultats très différents. Et on peut voir que lorsque vous lui demandez de s'inspirer d'un peintre particulier ou d'un photographe particulier, ça a souvent des résultats très qualitatifs. Surtout s'ils sont connus. Et donc, prenons ici, moi j'avais demandé de s'inspirer de Jakub Rosalski, qui est, pour ceux qui connaissent, l'illustrateur de Sight, un jeu de société. Et donc, ça c'est quand même un conseil qui fonctionne très très bien, parce que l'intelligence artificielle, elle associe aux peintres ou aux photographes pas mal de données. Et elle va les retranscrire dans votre image. Et donc, si vous n'en connaissez pas beaucoup, ici je vous mets un lien dans la description où il y a énormément de peintres avec quelques images en lien. Je ne promets pas que tous ces peintres, si vous écrivez, cela fonctionne, car ce n'est pas dit que l'intelligence artificielle qui crée des images sur Canva connaissent effectivement ces peintres. Car ce sont des peintres référencés sur un autre outil. Mais voilà, cela peut servir de source d'inspiration. Et je vous mets ça dans la description. Et sinon, vous pouvez toujours aller sur PromptSilo et vous rechercher, par exemple, je veux un artiste surréaliste et je pourrais choisir celui-là et celui-là. Et à vous de regarder sur internet ce que ce peintre-là a réalisé. Vous cherchez plutôt une personne qui fait des portraits. Vous pouvez regarder ici. Et donc, cet outil est vraiment très intéressant pour vous inspirer et trouver tant des mots intéressants que des personnes intéressantes sur lesquelles vous inspirer. Ensuite, conseil suivant. Donc, si c'est toujours pour vous montrer que si vous ajoutez le style d'un artiste, vous allez avoir un résultat fort différent. Ensuite, le conseil suivant, c'est rajouter de l'émotion. Donc, vous pouvez écrire, par exemple, un chien triste par Alex Fleming. Donc, Alex Fleming, c'est un photographe. Et là, vous pouvez écrire triste ou content ou rajouter des émotions au personnage pour donner un peu de côté plus vivant à votre image, votre illustration. Maintenant, on va voir un petit peu des astuces pour rendre votre image un peu plus qualitative. Donc, avant, on a vu plus des astuces pour avoir un résultat qui ressent plus à ce que vous souhaitiez. Et maintenant, on va essayer de voir comment rendre l'image plus qualitative et avoir des résultats un petit peu comme ici. On peut trouver sur Playground des résultats des personnes qui font du travail quand même de très bonne qualité. Et donc, comment réussir à avoir ce genre de résultat ? Je refais en arrière. Il y a certains mots qui, si vous les ajoutez, vont améliorer la qualité de l'image. Par exemple, HDR, UHD, 4K, 8K, 64K. Et c'est des petites choses, mais qui vont faire un petit upgrade en termes de qualité. Deux autres termes qui peuvent améliorer la qualité de votre résultat, c'est d'ajouter le terme haute résolution et très détaillé. Donc, par exemple, photo d'une maison haute résolution très détaillée sera plus qualitative que photo d'une maison. Et donc, voilà, ça, c'est des petites choses que vous pouvez rajouter pour améliorer le résultat. Ensuite, une autre chose qui marche relativement bien pour améliorer le résultat, c'est mettre, par exemple, photo et lumière d'un studio de photographie. Et donc là, souvent dans les studios de photographie, les photos sont quand même très qualitatives. Et donc, l'intelligence artificielle va vous proposer quelque chose qui sera généralement relativement qualitatif. Point suivant, il y a des mots qui fonctionnent bien si vous les ajoutez. Et cela dépend du contexte de ce que vous voulez créer. Par exemple, si vous mettez un château et ensuite là, vous ajoutez un outil qui, dans ce cas-ci, crée des jeux vidéo. Mais cela pourrait être un château par Pixar ou cela, un château par Disney. Par exemple, moi, si j'écris ici, un château, un château par Disney, cela risque d'être plus qualitatif. Car, a priori, l'intelligence artificielle a plein d'images, de belles images en lien avec les châteaux créés par le style de Disney. Et donc, le résultat, a priori, sera meilleur. Après, c'est en essayant, mais on peut déjà voir que c'est quand même bien mieux que notre dragon qu'on a vu avant. Ici, il y a quand même des châteaux intéressants. Après, on a mis une micro-description. Et si on regarde un peu ce que d'autres personnes font pour obtenir leurs images, ils écrivent parfois des descriptions très longues. Ici, elle est très courte. Donc, on voit que la description, elle est courte. Mais si on prend quelqu'un d'autre, par exemple, celle-ci, je clique, on voit qu'il y a une description, mais qui est quand même bien plus longue. Donc voilà, ça, c'est généralement les descriptions des professionnels et relativement longues. Et vous pouvez vous inspirer de ceux-ci. Donc ici, on va passer au point suivant. Une chose que vous pouvez utiliser pour améliorer l'image que vous avez créée. Par exemple, votre château sur Disney. Je vais rajouter une page pour vous montrer le château. Par exemple, on va prendre celui-ci. Je vais simplement cliquer dessus pour l'insérer. Ensuite, on va le mettre comme ça. Et donc, comment améliorer et enlever, par exemple, les défauts ? Vous pouvez utiliser la gomme magique. Donc, par exemple, moi, si j'avais enlevé la boucle d'oreille qui se trouvait là, avec la gomme magique de Canva, je peux l'enlever. Et donc, par exemple, comment est-ce que cela fonctionne ? Je clique sur l'image, modifier une photo. Ensuite, vous cliquez sur gomme magique. Et là, vous pouvez enlever un élément qui vous gêne. Donc, par exemple, ici, moi, je peux aussi modifier la taille de mon pinceau. Je vais enlever un élément. Et je vais enlever, par exemple, je vais enlever le petit drapeau qui se trouve là. Je vais faire comme ceci. Je sélectionne la zone que je veux supprimer. Et là, normalement, Canva va supprimer mon drapeau. Et donc, lorsque vous créez une image, ce n'est pas pour ça qu'elle est définitive et qu'elle est parfaite. Vous pouvez la retoucher en enlevant des petits éléments. Et cela, vous pouvez le faire avec Canva. Et donc, ça, c'est quand même une petite chose qui peut vraiment améliorer vos images en les retouchant et en les améliorant. Donc ensuite, l'outil que vous pouvez aussi utiliser pour améliorer vos images, c'est l'édition magique. Donc, c'est aussi un outil qui se trouve sur Canva qui vous permet, par exemple, ici, il y avait deux yeux relativement bruns, peut-être un peu verts. Et là, je les ai transformés en des yeux bleus. Et donc, c'est plus ou moins le même système. Ici, je vais rajouter une page. Je rajoute à la fin. Je rajoute ma page. J'ajoute un château. Je vais l'agrandir, comme ceci, par exemple, pour que ça vaut un petit peu mieux. Et là, je peux cliquer sur l'image, modifier une photo, et je peux cliquer sur édition magique. Donc, l'édition magique, là aussi, à la taille du pinceau, vous pouvez modifier. Et je pourrais, par exemple, rajouter ici, dans cette zone-là, je pourrais ajouter, continuer, je pourrais mettre un dragon rouge. Et ensuite, je clique sur Générer. Et donc là, l'intelligence artificielle va me proposer des solutions intéressantes pour combler cette zone. Et donc là, par exemple, on peut voir qu'il a, que l'outil nous a proposé différents dragons. Par exemple, celui-là, celui-là. Bon, ils n'ont pas l'air super intégrés avec l'image, mais, voilà. Et donc, ça, c'est une autre manière de modifier. Et on peut voir que, avec les yeux, j'avais quand même réussi à les modifier fortement. Donc, si je vais vous mettre en grand, mettre en grand, je vais mettre ma tête. Et on peut voir que les yeux, ils sont vraiment d'une couleur fort différente. Et cela, ça a été réalisé avec l'édition magique. Ensuite, je vais sortir de... Et voilà, on revient en plus petit. Et donc, lorsque vous avez créé, vous pouvez vraiment toujours modifier. Ce n'est pas du tout définitif. Ensuite, d'autres conseils. Un conseil très important, c'est d'essayer. Ça, c'est la première chose. Si vous voulez apprendre à mieux réaliser des images, il faut vraiment essayer et voir un peu ce que cela donne lorsque vous écrivez. Mais ensuite, voilà, vous informer, par exemple, comme dans cette vidéo, mais aussi dans d'autres. Et surtout, copier un peu ce que font les autres. Donc, regardons, par exemple, sur Playground. Si vous aimez bien, par exemple, cette image-là, vous pouvez regarder un peu quelle description la personne a écrite. Ensuite, quels sont les paramètres utilisés. Donc, c'est le genre de choses à analyser pour ensuite progresser et regarder un petit peu. Par exemple, celle-ci. Voilà, elle écrit ceci. Et on regarde un petit peu quels sont les paramètres. Et donc, voilà, vous pouvez analyser. Et donc, c'est le genre de choses qui va vraiment vous faire progresser. Par exemple, vous aimez bien ceci. Vous regardez la description. Et voilà, c'est vraiment un concept très important. C'est de s'inspirer des autres pour créer vos propres images et qu'elles soient qualitatives. Et ensuite, dernière chose que je voulais aborder, qui est pour moi très importante, c'est... Donc, si vous voulez, par exemple, créer une petite BD et vous voulez avoir des personnages qui se ressemblent d'une fois à l'autre, et que ces personnages soient créés par l'intelligence artificielle, il faut une certaine constance entre les caractéristiques des personnages. Et donc là, une chose importante, c'est, dans la description, de donner pas mal de détails qui se retrouvent dans chaque image. Et surtout, un deuxième aspect important, c'est qu'il est important de retravailler les images avec, par exemple, l'édition magique, mais aussi avec d'autres outils. Par exemple, Leonardo. Donc, Leonardo AI, c'est un concurrent de l'outil qu'on a vu, qui permet de créer des images, par exemple celle-ci. Mais en plus de créer des images, et on va voir rapidement comment est-ce que cela fonctionne, vous pouvez modifier les images, soit en cliquant sur Remix. Il y a plusieurs possibilités pour modifier les images. Par exemple, moi ici, je peux... Je clique sur celle-ci. Je vais cliquer sur Remix. Il va voir un petit peu. Il va nous proposer de modifier. Et donc, soit de vous modifier une image préexistante, ou vous pouvez carrément, si je reviens ici, vous pouvez aller dans AI Canvas, et vous pouvez complètement retravailler une image avec différents paramètres, comme la gomme, ou des éléments qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a vu sur Canva. Donc, rapidement, comme est-ce qu'on crée une image sur Leonardo AI, vous allez sur AI Image Generation. Vous pouvez choisir le nombre d'images. Ensuite, ici, vous choisissez le format. Vous pouvez ensuite, ici, insérer une image sur laquelle Leonardo va s'inspirer. Vous écrivez la description. Vous ajoutez un modèle. Donc, c'est en quelque sorte la technologie qui va créer l'image. Ensuite, vous pouvez ajouter des prompts négatifs. Donc, tout ce que vous ne voulez pas voir dans l'image. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Générer. Et après, vous pouvez obtenir des résultats qui peuvent être intéressants, comme par exemple, ici, ce personnage que vous connaissez sûrement. Et ensuite, si vous êtes content, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez enlever l'arrière-plan. Et vous pouvez aussi, par exemple, ici, agrandir l'image. Mais c'est, si vous avez la version payante de Leonardo. Vous pouvez créer des alternatives de l'image. Mais vous pouvez aussi modifier l'image avec les derniers paramètres. Et donc, Leonardo fonctionne quand même bien. Et ce qui est intéressant, si je remonte en haut, c'est qu'il y a pas mal de modèles. Donc, les modèles, ce sont des styles qui sont proposés. Donc, par exemple, si vous créez avec ce modèle-là, vous allez avoir un style similaire à ça. Vous pouvez avoir un modèle qui ressemble plutôt à ça. Un modèle plutôt comme ceci. Et c'est là que lorsque vous choisissez le modèle, vous pouvez regarder ici. Mais vous pouvez aussi créer votre propre modèle. Même si, voilà, ça, pour moi, ça ne marche pas trop. Mais voilà, vous pouvez aussi essayer de créer votre propre modèle. Et voilà, ça, je vous laisse essayer si ça vous intéresse. Et si vous cliquez ici sur Community Feed, on peut voir un peu ce que certaines personnes réalisent. Et ça peut être quand même très qualitatif, très intéressant. Par exemple, cette image-ci, elle est quand même très chouette. Et là encore, on peut voir la description. C'est une description quand même bien remplie. Et la description négative, qui n'est pas présente sur Canva, elle est très peu présente. Ici, on peut voir différents paramètres. Et on voit que le modèle, c'est Leonardo Style. Et donc, c'est même celui-là, Dream Shaper V5. Et donc, voilà, ça, c'est un autre outil que vous pouvez utiliser, qui est très sympa. Vous pouvez aussi utiliser Playground AI, qui fonctionne très bien, qui est gratuit. Et vous pouvez créer pas mal d'images gratuitement. Donc, soit vous regardez les images d'autres personnes. Ou vous cliquez sur Créer. Et là, plus ou moins un petit peu comme sur Leonardo, vous pouvez ajouter le prompt ici, donc la description. Ensuite, vous pouvez ajouter une image qui servira d'inspiration. Vous pouvez, à droite, choisir le modèle. Vous pouvez choisir le format. Si je descends, vous pouvez choisir, est-ce que l'intelligence artificielle doit vraiment suivre à la lettre vos consignes ? Vous pouvez augmenter la qualité. Faites attention que si vous augmentez la qualité, vous avez moins d'essais gratuits. Vous pouvez choisir le nombre d'images créées. Et ensuite, choisir si vous voulez que l'image reste privée ou puisse être diffusée devant d'autres personnes. Donc, ça, c'est aussi un outil très sympa. Et donc, voilà, on est arrivé au terme de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.